Je suis avant tout là, pour la sécurité. Dépêchez-vous ! Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, la vidéo ne commence pas tout à fait comme d'habitude. Y'a pas de plan fixe, pas de décor cosy, voilà, là clairement j'en file mes godasses pour partir à l'aventure. On y va. Parfois, on se retrouve dans des endroits dont on aimerait bien connaître le fonctionnement, l'envers du décor, les secrets. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui, puisque je vais vous emmener explorer un lieu particulier. Bon, on n'est pas plus préparé que ça, parce qu'il y a juste, c'est à côté, il y a quelques centaines de mètres. Voir même très particulier, dans lequel on fabrique de la peur. Pour ça, nous avons rendez-vous dans un endroit qui s'appelle Dark Experience. C'est une salle d'escape game réputée pour être l'une des plus terrifiantes de Lyon et de la région Rhône-Alpes. Et on ne plaisante pas là-bas. Tout est fait pour repousser les limites des joueurs qui s'y aventurent. Je dois vous avouer quand même que je n'ai pas l'habitude de me balader comme ça dans la rue. Je suis plus le youtubeur dans son antre, vous voyez bien. Heureusement, la salle n'est vraiment pas loin de nos bureaux. Tout ça se passe sur la presqu'île de Lyon et on peut facilement s'y rendre à pied. Je vais traverser comme ça, je suis un peu audacieux. Et là, je peux vous le dire, je suis particulièrement content, car je vais non seulement pouvoir observer ce qui se passe vraiment dans les coulisses et en détail, et enfin voir ce qu'il y a derrière un escape game, mais aussi, petit bonus vous verrez, participer activement dans une session en incarnant l'un des monstres. Mais ça, on verra plus tard. Le concept d'escape game ou jeu d'évasion vous est probablement familier, vous en avez peut-être déjà fait. Le principe est simple, les participants sont enfermés dans un lieu, une salle ou une suite de salles dans laquelle sont réparties différentes énigmes. Et le but du jeu est de toutes les résoudre avant la fin du temps à partie pour pouvoir sortir. Ce temps est souvent fixé d'ailleurs à une heure. Et pour s'échapper, les joueurs vont devoir réfléchir, se coordonner et travailler en équipe tout en gérant leur stress. Et puis bon, l'autre caractéristique des escape game est qu'ils proposent à leurs joueurs de s'immerger dans une ambiance qui sort clairement de l'ordinaire, via des décors, des musiques ou des sons d'ambiance. Pour certains, c'est déjà pas mal, surtout que les énigmes peuvent parfois être bien corsés. Bon, perso, moi les énigmes, c'est pas forcément ma tasse de thé, je préfère beaucoup plus être immergé dans une atmosphère. Et là, clairement, avec Dark Experience, c'est ce qu'ils proposent. Des gorgues loques, salles obscures, à peine éclairées, son stressant ou même musique angoissante, tout est pensé pour plonger le joueur dans un état de peur totale. A tel point d'ailleurs que certains cèdent complètement à la panique et abandonnent la partie en cours de route. Bon, pour l'instant, je suis plutôt détendu, et même, à vrai dire, je suis plutôt enthousiaste. Je suis plus le youtubeur dans son antre, vous voyez bien. Tu mens. Bon, il faut dire que je connais déjà les salles de Dark Experience, où je suis déjà allé en tant que joueur, mais la grosse différence aujourd'hui, c'est que je ne vais pas jouer, mais assister à différentes parties depuis les coulisses. Je vais vous emmener découvrir l'envers du décor, observer une partie de type, et comprendre comment on s'y prend pour pousser les joueurs dans leur dernier retranchement. J'ai déjà acheté des bouteilles d'eau. On est déjà allé trop sûr, on va peut-être transpirer. Et justement, puisqu'on parle d'horreur, j'ai créé une autre chaîne youtube qui s'appelle Compte Fécond. Voilà, vous pouvez déjà vous abonner, même s'il n'y a pas de vidéo. Et au-dessus, je parlerai d'authentique histoire d'horreur. Et c'est là où j'ai besoin de vous. Si vous avez déjà vécu une histoire inquiétante ou horrifique, dans tous les sens du terme, j'aimerais, avec mon équipe, pouvoir recueillir votre témoignage. Pour ça, vous avez un petit questionnaire dans la description de la vidéo, si vous avez quelque chose d'intéressant à raconter. Donc on vous attend, et sur ce, reprenons. La journée nous réserve son lot de surprises et d'imprévus, et nous allons rapidement nous rendre compte qu'aucune partie ne se ressemble et que tout peut basculer en fonction du tempérament des joueurs. Pour le meilleur comme pour le pire. Nous voili, nous voilà, nous voici arrivés dans l'accueil de Dark Experience. Eh bien voilà, c'est Romain qui m'accueille dans un décor qui plonge directement dans l'ambiance. Bienvenue, merci, à Dark Experience. Voici l'entrée, Chris, on est là où on accueille les joueurs. Ce concept d'angoisse et d'effroi, c'est totalement ce que propose Dark Experience. C'est volontaire qu'il y ait simplement des rondins de bois et qu'on soit pas très à l'aise, puisque, je pense que tu l'as vu, l'accueil n'est pas fait pour que ça soit beau. C'est avant tout l'immersion. Cet escape game hors du commun a été créé par Karim, qui m'explique ce qu'il a voulu réaliser en créant ce lieu. J'ai l'habitude de dire que Dark Experience, c'est pas du tout un escape game, parce qu'un escape game, par nature, un game master, il est là et communique avec toi pour t'aider. Alors que là, nos game masters, leur but, c'est complètement de te faire craquer. Nous, quand on abandonne ici à Dark Experience, notre but est atteint. Romain est le maître du jeu, le game master. En fait, c'est lui qui supervise les parties et qui interagit avec les joueurs s'ils ont besoin d'aide. Et pour ça, il peut directement observer et suivre les parties via une multitude de caméras infrarouges disséminées dans les salles. Wow ! La salle de contrôle avec tous les écrans. La salle de commande, ok. C'est la salle de commande, c'est là où on gère tout. Il n'y a pas 70 écrans comme dans les films ? C'est pas comme dans les films, c'est un petit, il n'y a plein de petits écrans. Il n'y a plein, ce qui fait quand même beaucoup de caméras quand même. Sur quel bouton j'appuie pour déclencher le feu nucléaire ? Le feu nucléaire, c'est... C'est... La seconde salle est baptisée La Créature. Et dans ce scénario, les joueurs ont été capturés par un fou furieux qui les séquestre dans sa cabane. Dans le jargon, quand on dit La Créature est là, Émy est là, ça veut dire que le groupe est au complet. Tu vas pouvoir les accueillir. Ok. Et du coup, là, en fait, vous accueillez combien de personnes ? Alors, tout dépend. Les sessions, ça va jusqu'à 5 en capacité maximale par salle. Là, aujourd'hui, je crois que c'est 2 dans La Créature et c'est 4 dans Émy. Bien entendu, que ce soit dans une salle ou dans une autre, les joueurs doivent trouver un moyen de s'enfuir. Mais les deux salles proposent une ambiance radicalement différente. Si Émy joue sur la gêne, l'angoisse ou le stress, la créature repose plus sur la terreur pure et une ambiance assez similaire aux films d'horreur de type slasher, dans lesquels les protagonistes sont poursuivis par un tueur psychopathe qui veut littéralement leur peau. Romain m'explique qu'il y a différents rôles à jouer au sein de l'escape game. Il faut accueillir les joueurs, superviser les parties, mais pas que. À Dark Experience, il y a un petit plus, puisque des acteurs animent directement les salles et permettent de donner un peu de piquant supplémentaire au jeu. Aujourd'hui, je vais gérer la créature Émy, Rachel fera l'actrice et Loïc fera l'acteur de la créature. Tout est fait pour que ce soit assez rythmé et qu'il n'y ait pas de temps mort, de problèmes d'organisation à gérer les retards des clients. Donc non, on a des rôles qui sont bien précis, mais si moi je dois faire la créature, je ferai la créature. Si moi je dois faire le Game Master, je fais le Game Master. Loïc peut aussi interchanger, Rachel va le Game Master des deux. Comme ça, tu peux gérer tous les interviews. En tant que maître du jeu, Romain va devoir aider les joueurs lors de la partie. S'il lui demande de l'aide, des informations, ou s'il voit que ces derniers ne parviennent pas à résoudre l'énigme. Un peu comme moi quand je joue, hein, voilà. Et pour ça, du coup, les joueurs pourront communiquer avec lui en direct via un talkie-walkie. Il faut que l'un d'entre vous retourne dans la salle où il y avait la baignoire et se saisisse de cette grosse pince. Un seul problème, la créature est dans la salle. Ceci dit, Romain est aussi là pour veiller au grain, s'assurer que les règles du jeu sont bien respectées et que les joueurs se comportent bien. Car oui, dans un escape gagne, et d'autant plus quand il y a un acteur sur place, on ne fait pas ce qu'on veut. Moi, je suis avant tout là, ce qui est très bizarre pour un Game Master, mais je suis avant tout là pour la sécurité. C'est beaucoup plus ça dans des salles d'horreur comme la créature et comme Amy, surtout pour Amy, où il y aura une salle qui sont trop spoilées, mais il y aura une salle sur le lit, où là, il n'y a pas de barrière de sécurité. Et c'est ça qui est fort, notamment dans Dark Experience et dans Amy, c'est que Amy, elle, fait le rôle de Game Master. C'est qu'elle, elle distille les énigmes, les indices dans son lit ou quand elle intervient, en fait. Ce qui fait que moi, ça me permet de me soulager de travail et du coup, de me concentrer sur la créature. Et puis pour les versions, c'est top. Que Amy donne des indices, c'est beaucoup plus intéressant que moi, j'interviens au toki-doki. Ok. Et là, du coup, ils ont commencé à rentrer dans la créature, j'ai cru voir. Là, on entend la musique, ils sont en train de regarder la vidéo qui la met en mise en situation. Et là, la vidéo vient de se terminer, donc là, légèrement, si tu veux, on peut même y aller. Ils sont en train de mettre à des camoules. Les premières sessions commencent et ce sont deux joueuses néophytes qui ont choisi de faire la créature. Bon, découvrir les escape games en allant à Dark Experience n'est pas forcément une bonne idée puisque l'immersion est totale et on ne fait pas de traitement de faveur. Et donc, nos deux joueuses commencent la partie en se voyant coiffées d'une cagoule et pousser Manu Militari dans la cabane de la créature. Elles seront attachées et plongées dans une obscurité quasi-totale. Et pendant ce temps-là, vous pouvez voir, il y a Rachel qui est en train de se faire toute belle, j'ai l'impression. T'es en train de te transformer, c'est ça ? Exactement. Faire comme si j'avais pas dormi depuis à peu près 8 ou 9 ans. Rachel est parfois maître du jeu, mais aujourd'hui, c'est elle qui va interpréter Amy, la terrifiante petite fille du manoir. Elle sera au contact direct des joueurs pendant les parties et devra, en plus de les effrayer, leur donner des indices pour les aider à résoudre les énigmes. Elle aura un rôle encore déterminant quand elle sera dans le noir avec les gens qui flippent. On est en train de voir quand même tous les coulisses de deux escape games sur lesquels repose quand même votre succès, votre chiffre d'affaires, etc. Exactement, c'est pas un problème pour vous justement de montrer autant de trucs. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien à cacher au fait. On suit simplement des groupes. C'est le fait qu'il y ait des acteurs qui font surtout le succès de l'artissement et qui fait qu'on a le premier escape game sur la région. Je recherche dans des profils qui sont très très atypiques. C'est-à-dire que j'aime bien les barman, les barmaids, les serveuses, les serveurs, c'est des gens qui ont l'habitude du contact humain, qui ne sont pas du tout timides. Extravertis quoi. Voilà, extravertis. Amy et la créature, c'est de la folie pure, donc on se lâche complètement. Je veux juste des gens qui ne sont pas timides. Nous sommes samedi, c'est le jour d'affluence pour les escape games et la journée s'annonce bien bien remplie. Plusieurs groupes allant de deux à cinq joueurs vont se succéder dans les deux salles jusque tard dans la soirée. D'ailleurs, les choses sérieuses commencent dans la salle de la créature. La créature a déjà commencé à jouer. Amy va arriver dans quelques instants. Bon, maintenant, je suis en une pote et je suis en une pote. On voit qu'il y a une galère un peu. Alors nous, on ne s'en rend pas compte, mais ça doit être très très sombre quand même. C'est quasiment noir complet. Ok. Et ça, c'est une caméra infrarouge. Exact. Clairement, les deux joueuses ne sont pas sorties de l'auberge. Ou en l'occurrence, de la cabane. Rachel, elle a fini son déguisement. On va descendre avec elle et on va voir le groupe qui est avec Amy pour voir comment ça se passe dans les coulisses. On va pouvoir les espionner, vous allez voir comment. Je vais laisser Romain superviser les parties et la suivre pour voir un petit peu comment elle s'y prend pour terrifier nos pauvres joueurs. Pour pouvoir surprendre les joueurs, Rachel se déplace dans différentes pièces et petits couloirs aménagés. Bon, elle est plutôt sympa puisque j'avais envie un petit peu de faire le foufou. Et donc, elle m'a dit, vas-y, tu peux essayer de les terrifier à ton tour. Je ne me gêne pas pour le faire. Je vais tenter un truc tout à l'heure. Bon, je suis plutôt satisfait de ma prestation. Après, il faut voir si les joueurs, eux, ont eu leur stress qui monte. Mais ne vous en faites pas, je vais avoir d'autres occasions de m'entraîner avant d'enfiler le costume de la créature. D'ailleurs, suivre Rachel est aussi l'occasion de découvrir un peu les décors de la salle d'Amy. Car elles sont essentielles pour l'immersion des joueurs. C'est très souvent la configuration de ta salle qui te décide quel thème tu vas faire. Parce que, voilà, tu vas tomber sur des arbres, sur de la pierre qui va faire, ben là, ça ressemble bien à ça. Sur un concept comme ceci, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a moins d'énigmes et les peurs sont assez connues. Voilà, donc on essaye d'aller dans de la peur, d'aller dans de la surprise. Les gens s'attendent, ils viennent, ils s'attendent à avoir peur. Et je pense que tu réussis à partir du moment où nous, 90% de nos joueurs, descendent en disant « Ah oui, c'est bien pire que ce qu'on attend. » Avant de descendre, Rachel nous a d'ailleurs expliqué qu'elle s'adaptait à chaque groupe en fonction des expériences et des sensibilités. Elle donnera plus d'indices par exemple à un groupe novice qu'à un groupe expérimenté. Et pourra aussi cerner les groupes plus ou moins sensibles à la peur pour rendre chaque partie vraiment unique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a théorisé plus d'un joueur. Bon allez, je vais laisser Rachel travailler et remonter voir Romain pour suivre le déroulement de la partie dans la créature. Enfin, ça c'est ce que je pensais faire, mais alors que je remonte, une petite surprise nous attend. Vous voyez le groupe d'en haut, ils sont en train de descendre, ça veut dire qu'ils ont abandonné. Ils ont dû avoir trop peur et ils ont préféré arrêter. On n'était pas sûr en fait de pouvoir remonter, on a entendu les filles en haut. Elles ont abandonné. Ok, c'était bien ma supposition. Et enfin, mon hypothèse. Dès le début sur le brief, quand on les manipule, on sent très vite que ça va être très compliqué. Et elles ont abandonné sur la première intervention. D'après l'équipe de Dark Experience, les abandons ne sont pas si rares que ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt dans la salle d'Amy que les joueurs jettent le plus souvent l'éponge. Dedans, les groupes sont amenés à se séparer. Et l'un des joueurs est alors amené à être enfermé dans une pièce avec l'effrayant de fillette. Et c'est à ce moment-là que certains ne le supportent pas et préfèrent abandonner la partie. Ceci dit, ce coup-ci, c'est dans la créature que l'abandon a eu lieu. Et justement, on va essayer de comprendre pourquoi. Ce n'est pas forcément un plaisir de faire abandonner les gens. C'est bien pour, si tu veux, en termes de communication, en disant, attention, ça fait tellement peur qu'il y a des éliminations. Mais maintenant, notre job, c'est qu'elles soient contentes, au fait. D'un point de vue purement financier, ces personnes-là, elles ont joué trois minutes et elles ont payé. Et nous, ça ne va pas. Là, il est en train d'expliquer toutes les énigmes, elles vont voir tous les décors, elles sont passées dans les traves pour voir comment ça allait se passer. Tous les mécanismes pour qu'elles aient quand même une expérience où elles se disent, ça va, ils ne nous ont pas roulé, ils nous ont montré tout ce qu'il fallait faire. Là, ça arrive très tôt dans le jeu, donc c'est pour ça qu'il y a cette explication de salle. Quand ça arrive vers la fin du jeu, pareil, on a aussi une alternative, c'est qu'on essaye d'ancrer les personnes abandonnées dans le jeu, sous un nouveau rôle. Donc, par exemple, elles peuvent faire la morte. Je les fais re-rentrer dans la salle, elles font les mortes et elles ont un nouveau rôle, etc. Pour qu'elles ne se sentent pas isolées, actuellement. Pendant ce temps-là, nous, on va aller voir la créature qui est toujours restée dans la pièce et on va voir pourquoi les deux filles ont abandonné. Aujourd'hui, c'est Loïc qui se charge de jouer le rôle de la créature, qui va me donner d'ailleurs quelques explications. Monsieur ? Bonsoir. Euh... Non, je crois qu'on s'est trompé, pièce. Ne vous en faites pas, sous son masque, il est quand même très gentil. Hop ! Ah, tu ressembles à ça ! Ouais, je ressemble à ça, ouais. Je ne suis pas si horrible que ça. Ok. Généralement, quand des gens viennent et sont stressés, ça se ressent directement, et là, ça s'est ressenti à la porte, carrément. Ok. Où ces deux filles se sont présentées, m'ont montré leur réservation. Elles sont rentrées et me posaient la question fatidique, directe, est-ce que ça fait peur ? Elles avaient réservé à l'avance, je pense qu'elles n'ont pas forcément du tout les avis Google, etc. à TripAdvisor, et il faut savoir que la créature, c'est quelque chose entre la claustrophobie, entre le fait de l'incertitude, de se dire qu'on ne sait pas où on est, on est dans le noir, on est attaché, etc. Et quand j'ai fait mon apparition, je l'ai ressenti direct, au premier contact, ça tremblait énormément. D'accord, ok. Et quand je me suis approché de la deuxième personne, elle m'a dit stop direct, donc fin du jeu, ça a été pour le coup assez rapide. Tu sentais vraiment qu'elle était terrifiée, on va dire ? Elle ne pouvait pas aller plus en. Ah ouais ? Ce n'était pas possible. C'est fou. Moi c'est fou, parce que moi, les salles, avant que du coup on tourne, je les ai faits, Ami et la créature, mais je suis tellement stoïque et calme. C'est ça, et je comprends totalement, après c'est chacun ses propres émotions, chacun réagit différemment par rapport à ce qu'il ressent, au momenté. La plupart du temps, elles abandonnent un peu moins vite la personne ? Généralement, ouais. Ouais, ok. Généralement, ça abandonne souvent après la transformation. Cela dit, rassurez-vous, car même si vous vous abandonnez au bout de 10 minutes, comme nos deux joueuses débutantes du jour, vous ne serez pas non plus laissés sans explication. Du coup, on va revenir voir Romain pour voir comment ça se passe avec le groupe de Ami. De son côté, Romain continue de superviser Ami et la partie se passe bien. Là, on l'avait vu, si tu te souviens bien, on était passé par là, nous, et moi j'avais gratté à cette porte-là, et là il y a Rachel, donc en mode Ami. Exactement, ça fait un peu paranormal activity, effectivement. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour que les nations encore soient au maximum, c'est qu'une nouvelle fois, je ne suis pas encore intervenu au Toki-Walki dans cette salle, puisque c'est elle qui distingue petit à petit les indices avec une voix un peu enfantine, etc. Ce qui fait que moi, mon job sur ce moment-là très précis, qui va durer peut-être un quart d'heure, ça va être de la sécurité, en fait. Là, c'est le noir complet. Elle lui parle, on voit qu'il n'est pas dangereux parce qu'il écoute très bien, il est droit, donc ça va le faire, il n'y a aucun souci en termes de sécurité, déjà. Alors là, j'ai reçu un petit signe de Rachel qui me dit que je peux enclencher la suite de l'histoire, qui va être une deuxième séparation qui, elle, entraîne beaucoup d'amour. Alors, les amis, vous êtes en train de faire les puzzles, c'est une très bonne chose. Par contre, il y a un tout petit souci, il manque deux morceaux de puzzles. La personne qui ira chercher seule ces deux morceaux de puzzles est la personne à qui Amy a donné la peluche. Je pense que ça va aller assez vite parce qu'en fait, ils ont vraiment envie de jouer, ils sont vraiment dans le jeu et pas dans la réelle peur. Mais ça peut durer des fois un quart d'heure, la personne ne se décide jamais. Je veux y aller, je ne veux pas y aller, est-ce que quelqu'un va venir avec moi, etc. Et c'est là aussi qui est très compliqué dans des salles d'horreur et dans des jours comme celui-ci, comme un samedi, c'est que ça a nous maintenant là d'organiser. Mais effectivement, c'est compliqué à gérer quand c'est des salles d'horreur avec des acteurs, c'est qu'il y a une notion de temps. Et en général, ce qu'on fait, on met une énigme assez compliquée pour qu'on puisse nous gérer le temps. Si quelqu'un n'a pas peur, honnêtement, Ellie, il l'a fait en 15 minutes. Sauf que nous, on a mis une énigme qui va arriver plus tard et là, ça va bloquer. En gros, si tout se passe bien, il y a l'énigme et si c'est trop lent, l'énigme va se mettre en gros. T'as tout d'accord. Ok. Quand les gens n'ont pas forcément peur, ils ont au moins des énigmes à se mettre sous la dent. Finalement, les joueurs ne tardent pas à venir à bout de la salle. Allez, venez avec moi ! C'est peut-être l'occasion de retourner voir Rachel pour lui demander ses impressions. Ah, elle est là, pardon, je n'avais pas vu. Alors, ça s'est bien passé cette séance ? Du coup, oui, la session s'est super bien passée. Donc, c'était 4 jeunes avec 15 ans et ils ont vraiment bien aimé. Ils ont eu très peur pour certains qui étaient à deux doigts d'abandonner. Mais finalement, ils se sont... Tu les as sentis, ils étaient un peu sur le fil du rasoir. Il y a une personne qui m'a dit, heureusement que j'ai eu cette action-là, sinon je n'aurais pas pu. C'était quoi l'action en question ? Alors, l'action en question, qui est quand même horrible pour la plupart des gens, mais pas pour lui apparemment, c'était de rester tout seul avec moi sur mon lit dans le noir. Je suis très... Je donne beaucoup d'ordre, en fait, dans le jeu. Donc, je lui ai dit, tu restes ici, tu m'attends. Je le fais jurer sur sa vie de m'attendre. Et je pars, je reviens. Et à ce moment-là, donc, il est totalement dans le noir. Je commence à jouer un peu avec lui. Alors, lui, je lui ai tiré les cheveux. Je l'ai tremblé avec la chaîne. Il ne bougeait pas et je lui disais, ça va, ça va ? Il disait, oui, oui, c'est super, c'est super. Avec la peur, voilà, il était très, très drôle. D'ailleurs, en parlant d'anecdotes, Karim, le créateur de l'Escape Game, en a pas mal en réserve. Est-ce que tu as des anecdotes croustillantes par rapport aux clients que tu as vus ou des trucs comme ça ? C'est sur Amy. On a une personne, en fait, qui a dit qu'elle voulait abandonner. Alors, plus exactement, elle est montée, elle a pris de l'eau. Elle s'est assise là 30 secondes et il y a Amy qui faisait une intervention. Donc, elle est remontée pour aller à la salle des Game Master. Et quand elle a vu sa tête, elle a couru et elle est partie jusqu'à chez elle. On ne l'a plus jamais rencontrée. C'était une fin automatique. En fait, il faut dire aussi que Dark Experience a une sacrée réputation. Pour arriver à ce résultat, l'équipe n'hésite pas à aller loin, voire même très loin pour pousser les joueurs hors de leurs limites. C'est une forme très spéciale de l'Escape Game quand même, parce qu'on met beaucoup moins d'énigmes. C'est un film que les gens vivent. Ce qu'ils veulent, c'est parfois vivre une autre vie, complètement. Être une autre personne. Et je me suis dit, si pendant une heure, on peut vous proposer d'être dans un scénario, d'être un flic, d'être... Si ça est de vivre pendant une heure une aventure exceptionnelle, voilà. C'est quand même marrant que les gens viennent pour justement subir des expériences parfois traumatiques. On l'apprend en fait avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, dans les tests, on fait des centaines de tests pour essayer de jauger la peur, la difficulté du jeu. Et au fait, tu te dis au début, on va y aller doucement. En bien entendu, respectant les règles, parce que les gens ne sont pas habitués à faire des salles avec des acteurs. Et en fait, les gens, ils veulent beaucoup plus. C'est grâce à eux qu'on devient pire en pire au fait. Pour pousser encore plus loin l'expérience, Romain nous explique que, lorsque c'est possible, les acteurs essaient de saisir le prénom d'un ou plusieurs joueurs pour l'interpeller directement dans une partie et le surprendre. Et si vous voulez offrir une session à des amis, vous pouvez par exemple fournir à l'avance une foule de petits détails qui seront utilisés pendant la partie pour prendre les joueurs au dépourvu. C'est important de savoir comment ils s'appellent ? Ah oui, c'est très très bon. C'est des scènes qui sont très marrantes où je peux hurler leur nom, leur prénom. Ça personnalise carrément l'aventure en fait. Et comment vous faites pour obtenir ces noms-là ? Soit en écoutant. Soit dans la réservation. Et comme tu es dans une salle un peu avec des esprits, des trucs comme ça, peut-être tu te dis putain mais comment il sait mon prénom ? Les deux premières sessions se sont terminées et de nouvelles vont commencer. D'ailleurs, les joueurs suivants sont déjà là. Pour la prochaine partie, ce sont Loïc et son costume que nous allons devoir suivre dans la salle de la créature. En parlant de costume, Karim va nous en apprendre un peu plus sur celui de la créature. Notamment sur le fameux masque qu'elle porte. Le masque, vous l'avez fait vous-même ? Alors on l'a fait faire aux Etats-Unis. On a quelqu'un qui travaille avec nous. Ça c'est vraiment le genre de truc qui est très très cher en France. Pour un faux, par exemple, un faux corps humain complet, ça coûte 16 000 euros en France. Très très cher mais vraiment très très réaliste. Aux Etats-Unis, on a 2-3 fournisseurs qui, par exemple, sur un corps, on peut l'avoir un 3 ou 4 000. Ça c'est un masque qui coûte à peu près 200 euros, qui est fait entièrement à la main, qui est de qualité supérieure. Tous yeux à la main, avec de la peau humaine comme je le disais. Bien sûr. Regardez le petit visage, c'est quand même bien le souci du détail. Oui. Cette salle est réputée pour être particulièrement terrifiante. Et pour cause, les joueurs sont capturés par un fou qui les séquestre dans sa cabane. Ils commencent la partie séparés, cagoulés et attachés aux quatre coins de la pièce avec des intentions, de la part de la créature, assez peu louables. D'ailleurs, on observe un peu la partie depuis la salle de contrôle. Ils doivent d'abord trouver un moyen de se détacher et puis de s'enfuir. Police, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je m'entends ! Il vient de pirater les caméras de surveillance. Je suis actuellement en train de vous voir. Vous inquiétez pas, on arrive avec une patrouille dans quelques minutes. Je suis en train de voir sur les caméras qu'il y a une pince coupante. Peut-être que ça peut t'aider à libérer ton ami. Seulement voilà, la créature est vigilante et elle passe régulièrement dans la salle pour s'assurer que ses prisonniers restent bien tranquilles et ne tentent rien pour s'évader. Et donc, c'est Romain qui prévient les joueurs de l'arrivée imminente de la créature via le Toki-Walki. Les joueurs doivent alors vite retourner à leur place, remettre leurs cagoules et faire les morts, quoi qu'il se passe. Et la tâche est loin d'être facile. Loïc va d'ailleurs nous donner un petit aperçu de ce à quoi les joueurs sont confrontés. On va filmer la créature qui va faire son intervention. de ce qu'il se passe. Du coup là, tu lui as fait un petit pipi dessus, c'est ça ? C'est exactement ça. Je ne suis pas sûr qu'il allait apprécier le noir, vraiment pas. Mais c'était plutôt fun. Et en plus, il y a la même petite bouilloire s'il veut se faire un thé. Regardez comme ça. Ah c'est ça, c'est surtout pour chauffer l'eau pour le pipi. Ah d'accord. Ce n'est pas pour du thé et si tu touches, c'est chaud. Et du coup, c'est un bon 37-5. Dès qu'il a fini d'intervenir, Loïc peut voir les joueurs en temps réel grâce à des écrans. Il peut observer leur progression, les surprendre, mais aussi anticiper dès maintenant les prochaines parties qui auront lieu. Parce qu'en effet, au cours des sessions, les joueurs passent d'une salle à une autre en fonction des énigmes qu'ils résolvent. Pour trouver la solution des énigmes, ils sont amenés à manipuler tout un tas de choses. Par exemple, des cadenas en trouvant la combinaison, rassembler des pièces d'un puzzle, etc. Et donc, chaque chose doit être remise à sa place et toutes les énigmes réinitialisées pour les prochains joueurs. Et ça, il le fait parfois alors que les joueurs sont encore sur place pour gagner du temps. Tu faisais du rangement ? Exactement. Ok. Je range la salle en fait. Pendant qu'ils sont dans la deuxième salle, ça me fait gagner du temps pour mes prochaines salles en fait. C'est une personne civilisée quoi ? Avant tout. On ne croirait pas, mais voilà, c'est ça. Pendant que la partie suit son cours, je décide de retourner dans la salle de contrôle pour voir Romain. Mais en arrivant, je me rends compte qu'il n'est plus là. Sur les écrans, je peux voir qu'il se trouve avec des joueurs dans une des salles d'Amy et qu'il semble discuter avec eux. Bon, c'est assez étonnant et ça veut sans doute dire qu'il y a un problème et qu'il a dû intervenir personnellement pour mettre fin à la partie. Loïc arrive à ce moment et ne tarde pas à comprendre ce qui s'est passé. En gros, il y a une personne qui n'a pas respecté les rêves du jeu, qui s'est approchée beaucoup trop près de Amy. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et des gestes un peu déplacés. Ça peut arriver aussi dans notre métier malheureusement. Il faut aller la toucher ou pas ? Presque, mais c'est des gestes un petit peu menaçants en fait. Et dès qu'on touche à la menace, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas faire, surtout sans un escape game comme ça. L'actrice se sent mal pour la simple et bonne raison qu'elle se sent menacée. Et d'une autre part, ce n'est pas du tout fun pour le groupe en entier, surtout qu'on les a déjà prévus plusieurs fois au préalable, qui ne sont pas voulu écouter. Et elle a déjà averti du coup Romain comme quoi ils avaient un peu dégradé le matériel sur un des côtés de la pièce. La chose, bien évidemment, on ne va pas faire dans un escape. Et là, du coup, c'est l'exclusion de toute l'équipe. C'est fin du jeu pour eux. D'où l'intérêt d'avoir aussi le Game Master pour que l'acteur ne puisse pas gérer tout seul. Je suis intervenu pour arrêter la session. La principale chose qui nous, nous importe, c'est avant tout la sécurité des acteurs. Et là, elle m'a indiqué avec un signe qui est très simple à la caméra. Comme ça, il n'y a pas besoin de discussion. Ça veut m'indiquer qu'elle n'est plus du tout en confiance. Et du coup, elle veut absolument stopper la session. Elle ne veut pas continuer. Donc, à partir de ce moment-là, je suis intervenu. C'est simple. Il n'a pas respecté les règles. Je lui ai donné deux avertissements. On n'a pas écouté. Il a transgressé les trois règles. Il lui a donné un ordre. Il a dit non. Il s'est approché. Il s'est approché. Ils ont donné un coup de pied dans le lit. Ce qui est très, très rare. Je tiens à me dire. C'est très, 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 très rare. Je pense que sur 100 sessions, c'est peut-être la première fois que ça arrive. La deuxième fois que ça arrive, ça fait trois ans qu'on est ouverts. Je venais de leur faire un rappel à l'or. Au talkie, tu leur as dit attention. Et il a dit, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah d'accord, ok. J'avais le cœur qui m'a été un peu vite. Parce que je me disais, il faut les gérer les deux. Il ne m'y croise pas. Il y en avait deux en fait. Oui, il y a une fille qui a donné un coup de pied sur le lit. Vous ne l'avez peut-être pas vu à la caméra, vu l'angle de la caméra. Oui, il y a un angle de bord. Et en fait, je jetais les chaînes en mode réellement tueur, l'espoir qu'ils comprennent qu'il faut avoir une distance, etc. Qu'il y ait la distance, mais non. Et comment ça se passe de ton côté avec les deux, le couple, c'est ça ? Oui. Pour l'instant, ça se passe bien. Ils galèrent un petit peu sur une énigme. Mais bon, du coup, je leur donne un petit coup de main. Ils sont plutôt agréables à faire jouer. D'ailleurs, ils viennent de déverrouiller le frigo. Bravo, regardez, regardez. Vous avez ouvert le frigo. Et du coup, là, je vais devoir intervenir. Du coup, c'est mon collègue de reprendre. Ce coup-ci, on ne va pas pouvoir suivre Loïc, sous peine de nuire à la partie. Parce que, tout simplement, les joueurs nous verraient avec la caméra. C'est pas, voilà, c'est pas ouf. Mais on va tout de même observer les choses depuis les écrans de contrôle. Les joueurs sont à ce moment dans la dernière phase du jeu. Ils ont réussi à se libérer et à trouver la sortie sans se faire surprendre par la créature. Bon, c'est bien, mais ils doivent faire face à un dernier obstacle. La porte est fermée par un cadenas et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de le briser. Pour ça, l'un d'entre eux doit s'emparer d'un coup de boulon et le couper. Mais cependant, il y a un petit souci. Il faut que l'un d'entre vous retourne dans la salle où il y avait la baignoire et se saisisse de cette grosse pince. Un seul problème, la créature est dans la salle. Donc là, il y va tout en description. Hop, il va tout simplement prendre le voir. Il reste par là, il doit prendre ça et repartir. Ah bah, il envoie sa petite tête. Exact. Et ce joueur n'a le droit qu'à une chance. Parce que s'il se fait prendre, il a intérêt à courir vite car la créature le poursuivra. Même si c'est la dernière épreuve de la salle et que la tâche est simple, en apparence, il n'est pas rare que certains joueurs hésitent pendant de longues, longues minutes. Voir même des dizaines de minutes avant de se lancer. Et il y en a même d'autres qui abandonnent tout simplement la partie à ce moment. Mais en fait, ils se disent, mais il va me voir. Exactement. Pour eux, c'est un peu comme un jeu vidéo. Où il y a le garde et tu fais de l'infiltration. Et eux, ils sont vraiment dedans en fait. Voilà. Et il y a là en rampant comme c'était prévu. Il y a déjà eu des abandons. Il y a déjà eu des abandons. Ils sont à 10 secondes de la fin. Ils ont juste à prendre ça et c'est fini. Elle fait diversions comme dans les jeux vidéo. Elle vient de jeter un fer à cheval. Elle a jeté quelque chose pour le distrait. Bon, elle y va. Bien. Il active la tronçonneuse. Cassez le cadenas ! Cassez le cadenas ! Police ! Dépêchez-vous ! Ça y est, ça y est, il est arrivé. Là, ils vont sortir. J'observe attentivement ce qui se passe dans la salle puisque, pendant la prochaine session, c'est moi qui vais devoir jouer le rôle de la créature. Et, je dois bien l'avouer, je suis quand même un peu impatient. La carine vient d'arriver et moi, je vais faire la créature. Absolument. Je vais du coup enfiler mon déguisement de star. Exactement. C'est ça ? Bon, il s'agit d'une salopette et puis du coup d'un masque de psychopathe. Exactement. Donc c'est là-bas que ça va se passer, venez avec moi. Je crois que c'est ça que je vais enfiler. Bon, ça va aller vite, moi je vais garder ma chemise pour que ce soit un peu moins embêtant. Mais comment ? Mais, mais, putain. Je comprends rien du coup. J'ai l'impression d'être con. Je crois que c'est comme ça. Bon, putain, c'est pas du tout mon grand truc. Ok. Je sais pas si je l'ai bien mis du coup, Karim. Non, je l'ai bien envers. Putain, c'est vrai. Bon, ça va aller vite, moi je vais garder ma chemise pour que ce soit un peu moins... moins embêtant. Pendant que je peaufine mon déguisement, Karim m'en dit plus sur son rôle. Donc toi Karim, c'est toi le boss. Exactement. C'est toi qui conçois les scénarios. T'avais créé Dark Experience, c'est ça ? Voilà, j'ai créé Dark Experience à la suite d'une room d'horreur qu'on avait fait. On avait eu des retours un peu mitigés parce qu'on était entre l'escape et l'horreur. On a eu beaucoup d'insatisfaction parce qu'on s'est rendu compte que les gens, beaucoup de gens venaient uniquement pour avoir peur. Et s'ils viennent uniquement pour avoir peur, les endings, c'est un peu contradictoire en termes de gestion de temps. Donc on a dit ok, on va faire. Pas du tout un escape. Notre but maintenant, c'est de vous faire craquer. Mon impatience est d'autant plus grande que Karim et Romain m'ont raconté qu'il se passait parfois des choses assez amusantes avec certains joueurs. Des fois quand on leur dit « cache-toi » qu'ils se mettent contre un mur comme ça. Ah non ? Ah oui, tu deviens pas transparent. Voilà, c'est pas du tout logique. Heureusement, Romain et Karim me donnent quelques petits conseils avant que je me plonge dans le grand bas. Il faut y aller crescendo dans la peur, chauffer un peu les joueurs en criant, en tapant sur les portes pour les surprendre et faire monter l'attention. Évite juste de parler, ça désacralise un peu le délire. Ouais, bien sûr. S'ils te font rire, tu peux rire, crie fort, mais voilà, il faut être un rire genre de fou. Non mais je le fais moi en fait, naturellement, ça me fera flaguer du coup pour rigoler, donc je me suis dit « c'est le rôle qu'il faut que je teste ». Exactement. Oui, ils sont très friands, les escape game. T'sais, ils aiment avoir peur. Faut tout de suite monter l'adrénaline très haut pour que ça redescende plus à bas. Il ne faut pas non plus hésiter à observer les joueurs et tenter de cerner leur sensibilité pour s'adapter à chaque groupe et le terroriser au maximum. Non, c'est jamais trop, Chris. On peut y aller. Quand Romain voit que les joueurs sont à point, eh bien il les fait cuire, avec un peu de sel et puis de... ah non, pardon. Non, blague à part, il les prévient que la créature arrive et donc là, logiquement, c'est à moi de rentrer en scène. Bon, je me suis un peu échauffé, on m'a donné une tronçonneuse et on m'a dit que j'avais carte blanche. Ah ça, fallait pas le dire deux fois. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. Bon, naturellement, je n'ai pris aucun plaisir à terroriser ces pauvres joueurs. Non, je déconne, c'était vraiment très jouissif. C'est un douche. Romain me donne alors les instructions pour la suite. Maintenant, il faut que tu cours dans le couloir. Mais si tu veux faire une deuxième intervention, tu fais une deuxième intervention. Je veux bien faire une deuxième, mais après je courrai, je leur ferai courir. Eh bien, fais ce que tu veux. Tu le dis quand j'annonce et tu fais ce que tu veux. Sans me faire prier, j'y retourne. Voilà, ne me jugez pas. Ah! 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 Bon, chIPi, ça va? Ah, merci, merci. La partie continue et les joueurs arrivent au moment fatidique où l'un d'entre eux va devoir subtiliser la pince pour ouvrir le canet de la porte. Bon, ce coup-ci c'est moi qui monte la garde et ils ont intérêt à être vifs. Bien sûr, la caméra risque de complètement gâcher l'expérience donc on ne peut pas filmer, mais vous allez quand même pouvoir suivre mes exploits depuis la salle de contrôle. Police, police, passez le cadenas ! Police ! Passez le cadenas ! Bon, les joueurs s'en sont sortis, je vais leur rendre une petite visite pendant qu'ils font le débrief de la partie avec Romain. Voilà, visiblement, ma performance ne lui aura pas des plus. Ouais, je retire le masque ! Vous êtes sûr ? Super ! Voilà ! Félicitations les gars ! Tu ne fais pas des vidéos ? Si ! Mais non ! Si ! Toi, ça fait con ! Ouais ! Ah, je suis choqué ! C'est toi ? C'est à qui qui avait subi le petit pipi ? C'est moi ! T'as l'eau jaune ! Ouais, ouais, c'est bien ! Mais tu faisais un bon mort ! Ouais, c'est vrai ! J'ai essayé au maximum ! La tronçonneuse, ça vous a l'air un peu surpris, franchement, ouais ! C'est ce que vous pouvez bouger, moi, je ne pouvais pas, j'étais encore bloqué sur le pesant ! J'étais attaché sur le pied, là ! Mais moi, vous avez vu la laisse passer, moi, j'ai commencé comme ça, hein ! Je ne pouvais pas bouger, genre ! Dans le moment, il y avait le démon ! Un, deux, trois ! On fait une petite photo, puis je range le costume pour faire un débrisfe avec Karim et lui poser quelques questions ! Je suis un peu épuisé par l'acting encore, mais... Ça t'a plu déjà ? Ouais, c'était vraiment intéressant de pouvoir rentrer dans la tête de, finalement, quelque chose que je suis déjà le soir, mais que les gens ne voient pas ! Comment ça t'était venu, en fait, cette idée d'escape bien horrifique avec des acteurs ? Alors, c'est venu parce qu'il y a quelques rooms qui sont sortis dans le domaine de l'horreur, donc on en a lancé une dans notre escape traditionnelle de Lyon, et on a eu des retours un peu mitigés, dans le sens où on avait beaucoup de joueurs, en fait, qui, on se rendait compte qu'ils venaient uniquement pour avoir peur ! Donc, nous, on a lancé l'escape game, on a vu qu'on avait trop d'abandons, parce que c'était pas possible de jouer et d'avoir peur en même temps ! Ah, du coup, ils avaient trop peur, ils n'en avaient pas... Donc, dans la gestion du temps, des fois, ça faisait 1h30, 1h40, 1h50, c'était très, très compliqué ! Et on s'est rendu compte, en fait, que quand on fait les choses à moitié, c'est pas bon ! Donc, on a dit, ok, on a une partie des gens qui sont venus faire cette salle, qui sont venus uniquement pour avoir peur, bah ok, on va vous faire peur ! Du coup, pourquoi, en fait, cet univers, l'univers horrifique ? On a senti un vrai intérêt, et quand on a lancé, justement, la room d'horreur, entre guillemets, je l'appelle room d'horreur, maintenant, par rapport à ce qu'on fait, c'est quand même compliqué ! Mais, quand on a sorti la room d'horreur, on a eu un retour qui était proprement exceptionnel sur les réseaux sociaux ! Bah, top ! Merci ! Merci à toi ! De mon côté, je suis ravi d'avoir pu assister à cette journée, dans les coulisses, d'un escape game horrifique ! Ouais, bah, merci de votre venue ! Il fait nuit, ça y est ! C'est le moment où on commence à travailler, nous ! Merci beaucoup, Karine ! Bon, merci à vous ! Et puis, c'était vraiment cool ! Ouais ! Vous étiez top ! Merci beaucoup ! Toi aussi, merci pour tout ! En plus d'avoir appris pas mal de choses, je me suis pas mal amusé, et j'espère que vous aussi, ça a été le cas ! Je me demande juste où je vais bien pouvoir vous emmener la prochaine fois ! Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu ! Et d'ailleurs, si vous voulez suivre de A à Z les coulisses d'un recrutement, du coup, chez Poisson Fécond, eh bien, on a créé un vlog sur le sujet, que vous pouvez checker juste ici ! Il y a beaucoup de choses que vous ignorez et qui se passent dedans, quoi ! Voilà, voilà ! À plus, la poisse caille !